Le lendemain, malgré le ciel couvert, il faisait une telle chaleur que Louis revint trempé de sueur de son expédition au comptoir où il avait fait enregistrer les bagages de Rachel et d'Elie et récupérer leurs billets. Néanmoins, c'était un vrai bonheur pour lui que de pouvoir s'occuper, et il avait refoulé sans peine la pointe douloureuse qu'avait fait naître en lui l'inévitable comparaison avec leur dernière visite à l'aéroport, celle du Thanksgiving. Ellie paraissait lointaine, un peu étrange. À plusieurs reprises, depuis le début de la matinée, Louis l'avait surprise à l'observer avec une expression bizarrement intense. Il s'était dit qu'il devait faire de la manie de la persécution. C'est le complexe du conspirateur, mon petit Louis. Tu es parano, quoi. La fillette n'avait pas dit un mot en s'entendant annoncer qu'ils allaient tous à Chicago, qu'elle et sa mère y partaient d'abord, sans Louis, et qu'ils y resteraient peut-être tout l'été. Elle s'était contentée d'avaler une nouvelle cuillerée de porridge, à base de coco beers, bien entendu. Son petit déjeuner terminé, elle était montée dans sa chambre en silence, et elle avait enfilé la robe et les chaussures que Rachel lui avait sorties. Elle avait amené à l'aéroport la photographie où on la voyait tirer Gage sur sa luge, et elle était restée sagement assise sur une banquette en plastique moulé du haut, l'inférieur, tandis que Louis faisait la queue pour récupérer leurs billets, et que les haut-parleurs vomissaient un flot continu d'informations sur les arrivées et les départs. Les époux Goldman avaient fait leur apparition quarante minutes avant l'heure du décollage. Irwin Goldman, qui arborait un par-dessus en Cachemire, en dépit de la température printanière, était impeccablement net et apparemment même pas moite. Il s'était rendu au comptoir Avis pour restituer les clés de sa voiture de location, tandis que Dory allait s'asseoir avec Rachel et Ellie. Louis et Goldman les rejoignirent en même temps. Louis craignait un peu que le vieil homme ne se remette à lui jouer la grande scène du Troie en bramant « Mon fils ! Mon fils ! » Mais Goldman lui épargna ses débordements et se borna à échanger avec lui une poignée de main plutôt flasque en marmonnant un vague bonjour. Tout en faisant cela, le vieil homme coula vers lui un regard rapide et gêné qui lui confirma les soupçons avec lesquels il s'était réveillé ce matin-là. Le soir précédent, Goldman tenait probablement une solide biture. Ils gagnèrent le niveau supérieur par l'escalator et s'installèrent dans une salle d'attente. La conversation était carrément languissante. Dory Goldman tripotait nerveusement sans l'ouvrir une édition de poche d'un roman d'Erika Jong et elle lançait sans arrêt des coups d'œil un peu anxieux à la photo qu'Elie serrait précieusement contre elle. Louis proposa à sa fille de venir avec lui jusqu'au stand de librairie pour s'acheter de quoi lire pendant le voyage. Ellie s'était remise à le regarder de son drôle d'air méditatif et il n'aimait pas ça, ça le mettait mal à l'aise. Tandis qu'il se dirigeait vers la librairie, il lui demanda « Tu seras sage chez tes grands-parents, hein Ellie ? » « Oui, » répondit la fillette. « Papa, est-ce que la police va m'arrêter ? » Andy Passioka m'a dit qu'il y avait une police spéciale pour les enfants qui font l'école buissonnière. « Ne t'occupe pas de la police, » dit Louis. « Je vais tout arranger avec l'école et tu pourras reprendre normalement à la rentrée d'automne. » « J'espère que tout ira bien à l'automne, » dit Ellie. « Je n'ai encore jamais été dans une vraie classe, juste au jardin d'enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans une vraie classe ? » « On a des devoirs à faire à la maison, je suppose. » « Tu t'en tireras très bien, j'en suis sûr. » « Papa, est-ce que papi te fait toujours autant chier ? » Louis la regarda bouche bée. « Mais enfin, Ellie, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai quelque chose contre ton grand-père ? » Ellie haussa les épaules comme pour bien marquer que le problème ne l'intéressait que très modérément. « Chaque fois que tu parles de lui, ça a l'air de drôlement de faire chier. » « Ne parle pas comme ça, tu veux, c'est vulgaire. » « Excuse-moi. » Elle posa sur Louis son drôle de regard aux prunelles dilatées d'extralucides en trance, puis elle lui tourna le dos et s'approcha des présentoirs réservés à la littérature enfantine, sur lesquels étaient alignées des brochettes d'ouvrages de Maurice Sendak et de Mercer Meyer, de Richard Scarry et de Béatrix Potter, sans oublier bien sûr l'indétrônable Dr Seuss. « Comment est-ce qu'il se débrouille pour déceler ces choses-là ? Ou est-ce qu'il le devine, tout simplement ? Jusqu'à quel point Ellie est-elle au courant ? Est-ce que ça l'affecte ? Et si oui, de quelle façon ? Ellie, que caches-tu derrière ton pâle petit visage ? « Est-ce que papy te fait chier ? Non, mais tu te rends compte ? » « Je peux avoir ces deux-là, papa ? » demanda-t-elle en lui tendant un volume des aventures du chat au chapeau, par le Dr Seuss, et un autre que Louis n'avait pas revu depuis sa propre enfance, « L'histoire de Little Black Sambo, ce petit négrillon dont le papa s'appelle Black Jumbo et la maman Black Mumbo, et dont les tigres ont boulotté un beau jour tous les vêtements. » « Je croyais que ce livre-là avait été définitivement mis à l'index, se dit-il un peu éberlué. » « Bien sûr, répondit-il, et ils allèrent prendre place dans la courte file des clients qui attendaient de passer à la caisse. » « On s'aime bien, ton papy et moi, Ellie, » expliqua-t-il, et brusquement il se rappela l'histoire des bébés trouvés dans les choux que sa propre mère lui avait racontées, et la promesse qu'il s'était faite jadis, bien étourdiment, de ne jamais mentir à ses enfants. Ces derniers jours, il avait accompli des progrès méritoires dans l'art de la duplicité, mais c'était une idée sur laquelle il aimait mieux ne pas s'attarder. « Ah bon ? » fit Ellie, et elle n'ajoute à rien. Son silence embarrassait Louis. Il s'efforça de le briser en demandant « Alors, Ellie, tu crois que tu vas prendre du bon temps à Chicago ? » « Non. » « Non ? Pourquoi non ? » Elle leva vers lui son regard étrangement pénétrant. « Parce que j'ai peur, » dit-elle. Louis lui posa une main sur la tête. « Tu as peur ? Mais de quoi, voyons, ma chérie ? Tu n'as pas peur de l'avion, tout de même ? » « Non, » dit Ellie. « J'ai peur, mais je ne sais pas de quoi, papa. J'ai rêvé qu'on était à l'enterrement de Gage, et que quand le croque-mort ouvrait son cercueil, le cercueil était vide. Après, j'ai rêvé que j'étais à la maison et que je regardais dans le lit de Gage. Il était vide aussi, mais il y avait de la terre dedans. » Lazare sort. Pour la première fois depuis bien des mois, Louis se rappela le cauchemar qu'il avait fait consécutivement à la mort de Pasco. Il se souvint du rêve. Il se souvint aussi de s'être réveillé le lendemain avec les pieds couverts d'une croûte de terre sèche et le fond de son lit souillé d'un mélange de boue et d'aiguilles de pain. Un petit frisson lui chatouilla le creux de la nuque. « Ce ne sont des rêves, » dit-il à la fillette d'une voix parfaitement normale, du moins à ses propres oreilles. « Ils finiront bien par te passer. » « J'aimerais mieux que tu viennes à Chicago avec nous, » dit Élie. « Ou alors qu'on reste ici. On peut rester, papa, s'il te plaît, » dit. « Je n'ai pas envie d'aller chez papi et mamie. Je veux juste te retourner à l'école, d'accord ? » « Ce ne sera pas long, Élie, » dit Louis. « J'ai quelques... » il déglutit. « Quelques affaires à régler ici. Après ça, je viendrai vous rejoindre et là, on pourra décider de ce qu'on va faire ensuite. » Il s'attendait à des protestations, voire à un de ces caprices dévastateurs dont Élie avait le secret. Il les aurait peut-être même accueillis avec une certaine joie, car il se fut trouvé en terrain connu, tandis que c'est terre qu'elle avait. Mais la fillette resta murée dans un silence impénétrable. Son visage était pâle et grave. Louis aurait pu l'interroger encore, mais il s'aperçut qu'il n'en avait pas le courage. Elle ne lui en avait déjà que trop dit. Ils regagnèrent la salle d'attente et, au bout de quelques minutes, le haut-parleur les informa du prochain départ de leur vol. Les Goldman, Élie et Rachel allèrent prendre place dans la file d'attente, leur carte d'embarquement à la main. Louis prit sa femme dans ses bras et il l'embrassa longuement. Elle le garda encore un moment serré contre elle, puis elle le lâcha afin qu'il puisse dire adieu à Élie. Louis souleva la fillette de terre et lui picora la joue de baiser. Élie fixa sur lui son regard grave de pitonis et, d'une voix si basse qu'elle n'était audible que de Louis, au milieu du brouhaha des passagers qui avançaient vers la rampe d'embarquement, elle lui répéta une fois de plus. « Je ne veux pas aller à Chicago, papa. Je ne veux pas que maman y aille non plus. » « Allons donc, Élie, » dit Louis. « Tout ira bien pour toi, tu verras. » « Pour moi, oui, » dit Élie. « Mais toi, papa, est-ce que tout ira bien pour toi aussi ? » La queue avançait rapidement à présent. Les passagers s'engouffraient l'un après l'autre dans la rampe couverte qui menait au 727. Rachel prit la main d'Élie, mais la fillette résista, provoquant un début d'embouteillage dans la file d'attente. Ses yeux étaient rivés sur son père et Louis se rappela soudain son impatience de l'autre fois, la revit trépignée en criant « On y va, on y va, on y va ! » « Papa ? » « Avance, Élie, je t'en prie ! » Rachel abaissa les yeux sur la fillette et, pour la première fois, elle remarqua l'expression grave et rêveuse dont son visage était emprunt. « Élie ? » fit-elle un peu étonnée. Louis crut percevoir aussi une ombre d'angoisse dans ses yeux. « Tu bloques le passage, ma chérie. » Les lèvres de la fillette tremblèrent, blanchirent, puis elle se laissa entraîner vers la rampe. Elle se retourna vers Louis. À présent, son visage exprimait une terreur sans nom. Il lui adressa un salut de la main faussement joviale, mais elle n'y répondit pas. 44 Au moment où Louis sortait du bâtiment de l'aéroport de Bangor, une chape de glace referma sur son esprit. Il venait de comprendre qu'il avait réellement l'intention de réaliser ce projet insensé. Son intelligence, cette intelligence acérée qui lui avait permis de venir à bout de sa médecine en se contentant pour vivre d'une allocation d'études des plus modiques et du peu que Rachel arrivait à gratter en servant à mi-temps dans une cafétéria du quartier, avait pris le problème à bras-le-corps. Et on avait soigneusement analysé toutes les données comme s'il s'était agi simplement de préparer un nouvel examen, le plus important de sa vie. Et il était bien décidé à le passer haut la main, avec félicitations du jury. Il traversa la Pénopscote et il roula jusqu'à Brouwer, une petite ville qui se trouve en amont de Bangor, sur la route d'Orono. Il se gara le long du trottoir de l'artère principale de Brouwer, juste en face de la quincaillerie Watson. « Puis-je vous aider, monsieur ? » lui demanda le vendeur. « Je l'espère, » dit Louis. « J'aurais besoin d'une grosse lampe électrique, vous savez, une de ces lanternes carrées avec une poignée, et de quelque chose pour la masquer. » Le vendeur était un homme de petite taille, mince, avec un front large et bombé, et des yeux perçants. Il eut un sourire qui n'avait rien de particulièrement affable. « Monsieur fait dans le gibier à poil, sans doute. » « Pardon ? Auriez-vous l'intention d'aller braconner quelques serres à la lanterne ? » « Jamais de la vie, » proteste à Louis, sérieux comme un pape. « Je n'ai pas mon permis de braconnage. » Le vendeur battit un instant des paupières, puis il se résolut à rire. « Autrement dit, je n'ai qu'à me mêler de mes oignons, c'est ça ? » fit-il. « Écoutez, on ne vend pas de cash pour les lampes de ce modèle, mais vous n'aurez qu'à prendre un carré de feutre et à y percer un trou, comme ça le faisceau de votre lampe sera réduit à un simple trait. « Très ingénieux, » dit Louis. « Merci beaucoup. » « Pas de quoi. Je peux faire autre chose pour vous ? » « Certainement, » dit Louis. « Il me faut une pioche, une pelle et une bêche. Manche court pour la pelle, long pour la bêche. De la corde, bien résistante, trois mètres environ. Une paire de gants de protection et de la toile goudronnée, à peu près deux mètres sur deux. « Je peux vous fournir le tout, » dit le vendeur. « C'est pour creuser une fausse sceptique, » expliqua Louis. « Je suis obligé de contrevenir un tant soit peu aux règlements municipaux, et j'ai des voisins qui fourrent tout le temps leur nez partout. J'ignore si j'arriverais à passer inaperçu en travaillant de nuit avec une lanterne sourde, mais je me suis dit que j'allais tenter le coup quand même. Au pire, je m'en tirerais avec une grosse amende. » « Voyez-vous ça, » fit le vendeur, « tant qu'à faire, vous devriez vous payer aussi une épingle à linge pour vous boucher le nez. » Louis s'esclafa poliment. Le montant de ses achats s'élevait à un total de cinquante-huit dollars soixante. Il régla en liquide. Vu l'augmentation continuelle du prix de l'essence, il ne se servait plus que très sporadiquement de la grosse station wagon. Cela faisait déjà un moment qu'une tête de bielle menaçait ruines, mais Louis n'avait pu se résoudre à la portée à réparer. D'abord parce que l'idée qu'il allait devoir se fondre de deux cents dollars lui faisait mal au cœur, et surtout parce que c'était une corvée barbante. À présent, ce gros pachidaire m'aurait pu lui rendre un fier service, mais il n'avait pas osé courir le risque. La civique avait un coffre à haillons, et Louis se voyait mal retournant à Ludlow avec une pioche, une pelle et une bêche entassés là-dedans. Judd Crandall n'avait pas ses yeux dans sa poche, et il n'était pas né non plus de la dernière pluie. Il devinerait sans peine ce que Louis tramait. Il s'aperçut alors que rien ne l'obligeait en fait à retourner à Ludlow. Il regagna Bangor par le pont de Chamberlain et prit une chambre dans le Howard Johnson's Dodlin Road, à proximité de l'aéroport, et du cimetière de Pleasant View par la même occasion. Il s'inscrivit sous le nom de Didi Ramon et régla d'avance et en espèce. Il se dit qu'il valait mieux prendre un peu de repos en prévision de la nuit épuisante qu'il attendait. Une nuit tout entière consacrée à des activités que certains romans d'épouvante victoriens désignaient sous le nom de « Noir labeur ». Du noir labeur, il allait en avoir par-dessus la tête d'ici le lendemain matin. Il essaya de s'endormir, mais son cerveau fébrile ne lui laissait aucun répit. Il avait posé son portefeuille, sa monnaie et ses clés sur la table de chevet et il était allongé tout habillé, à l'exception de ses chaussures, les mains sous la nuque, sur un lit de motel anonyme, au-dessous d'une reproduction de tableaux d'une affligeante banalité qui représentait un pittoresque vieux port de la Nouvelle-Angleterre, avec de pittoresques voiliers amarrés le long d'un pittoresque débarcadère en bois. Son étrange sensation de froid ne l'avait pas quitté. Il lui semblait être à des années-lumière de sa famille, de son travail, de son environnement familier. Cette chambre aurait pu se trouver dans n'importe quel Howard Johnson's du monde, à San Diego ou à Doulouse, à Bangkok ou aux Îles Vierges. Il était nulle part et à intervalles réguliers, une pensée extrêmement singulière revenait s'imposer à lui, effaçant toutes les autres. Celle que, d'ici à ce que ses yeux se posent à nouveau sur ses lieux et ses visages familiers, il aurait revu son fils. Son plan passait et repassait sans cesse dans son esprit. Il l'examinait sous toutes les coutures, éprouvait sa solidité, cherchait les failles et les défauts d'armure. Il voyait bien qu'en fait, il avançait le long d'une planche étroite jetée en travers d'un abîme de folie. La folie l'environnait de toutes parts, avec un bruissement étouffé, semblable à celui des ailes d'une multitude de chats huants en quête d'une proie, leurs grands yeux dorés perçant les ténèbres. Il risquait à tout moment de chouard dedans. La folie le cernait, le traquait sans répit, et son étreinte se resserrait sans cesse autour de lui. Avançant comme un funambule, le long du mince ruban de raison qui subsistait en lui, il lourdissait son plan, l'étudiait point par point. Ce soir, aux alentours de onze heures, il déterrerait le cercueil de son fils, envelopperait le cadavre de Gage dans le carré de toile goudronnée et le placerait dans le coffre de la civique. Ensuite, il remettrait le cercueil en place et reboucherait le trou. Puis, il foncerait jusqu'à l'œudlot, sortirait le corps de Gage du coffre et il s'en irait faire un tour dans les bois. Une longue promenade à pied. À partir du retour éventuel de Gage, il y avait le choix entre deux possibilités. La première était que Gage revienne sous la forme d'un enfant aux facultés émoussées, peut-être même franchement débiles, mais qui n'en serait pas moins son fils, le fils de Rachel, le frère d'Elie. Il avait repoussé au fond des replis les plus obscurs de sa conscience le fol espoir que Gage puisse revenir intact, exactement pareil à lui-même. Mais, quoique l'hypothèse en fût hautement improbable, elle restait tout de même du domaine du possible. La seconde était que ce soit une sorte de monstre qui émerge des bois qui s'étendaient derrière la maison. Louis avait déjà accepté tant de choses qu'il ne pouvait pas se refuser à envisager l'idée que des monstres, des créatures diaboliques revenus de l'au-delà, puissent prendre possession d'un corps dont l'âme d'origine avait fui et continuait à l'habiter après son retour à la vie. Dans un cas comme dans l'autre, il serait seul avec son fils. En sorte qu'il pourrait... Je ferai un diagnostic. Oui, c'était la seule issue possible. J'établirai un diagnostic, non seulement sur son état physique, mais sur son état mental. Je ferai la part du traumatisme dû à l'accident proprement dit, qu'il en ait ou non conservé un souvenir conscient. En me fondant sur le précédent de Church, il faudra que je m'attende à ce qu'il présente des symptômes d'arriération mentale, légère ou profonde. À partir des observations que j'aurais faites sur une période qui pourra aller de 24 à 72 heures, je déciderai s'il est possible ou non de réintégrer Gage au sein de notre famille. Et s'il s'avère que la déperdition mentale est trop importante, ou qu'il est devenu, à l'instar de Timmy Betterman, une créature maléfique, je le tuerai. En tant que médecin, il sentait bien qu'il n'aurait aucune peine à tuer Gage si le corps de son fils n'était plus que l'enveloppe d'un autre être. Il ne se laisserait pas fléchir par ses supplications, ni abuser par ses subterfuges. Il le tuerait comme s'il s'agissait d'un rat porteur de la peste bubonique. Il n'aurait pas besoin d'en faire un drame. Une pilule en solution, plusieurs s'il le fallait, ou peut-être une injection. Il avait de la morphine dans sa trousse. La nuit suivante, il ramènerait la dépouille mortelle de Gage à Pleasant View et lui ferait réintégrer sa dernière demeure en espérant que la chance lui sourirait une seconde fois. « Tu ne sais même pas si elle te sourira la première fois, » se rappela-t-il. Il avait envisagé un moment la solution plus commode et moins périlleuse qui aurait consisté à l'enfouir dans le cimetière des animaux, mais il l'avait écartée. D'abord parce qu'un enfant creusant le sol pour y ensevelir une bête risquait de découvrir le squelette par le plus grand des hasards dans cinq, dix ou même vingt ans. Il y avait aussi une autre raison, plus simple et radicalement incontournable. Le cimetière des animaux était peut-être trop près. Sa besogne, une fois terminée, il sauterait dans le premier avion pour Chicago et irait y retrouver les siens. Bien entendu, il n'aurait nul besoin d'informer Rachel et Ellie de cette tentative avortée. Dans l'hypothèse où son diagnostic serait favorable, hypothèse envers laquelle son cœur débordant d'amour paternel nourrissait une foi aveugle, la marche à suivre serait toute différente. La période d'observation terminée, Gage et lui s'enfuiraient de la maison à la faveur de la nuit. Il faudrait qu'il emporte un certain nombre de documents, car tout retour à l'œil de l'eau serait définitivement exclu. Ils iraient dormir dans un motel. Celui-ci ferait l'affaire aussi bien qu'un autre. Le lendemain matin, Louis convertirait tout ce qu'il avait en banque en chèque de voyage de l'American Express et en argent liquide. Gage et lui prendraient l'avion pour une destination lointaine, la Floride par exemple, et là, il téléphonerait à Rachel et lui demanderait de venir le rejoindre avec Ellie par le premier avion sans informer ses parents de leur destination. Louis était sûr qu'il arriverait à la convaincre. « Ne me pose pas de questions, Rachel. Viens me retrouver, c'est tout. Immédiatement. » Il lui donnerait l'adresse du motel où il était descendu. Ils étaient descendus. Elle arriverait, en compagnie d'Elie, au volant d'une voiture de louage. Elle frapperait à la porte de leur chambre et il viendrait leur ouvrir avec Gage. Gage qui peut-être serait en maillot de bain. Et à ce moment-là... Mais il n'osait pas imaginer ce qui se passerait ensuite. Arrivé à ce point, il reprenait son plan au début et le fignolait encore un peu plus. Si ça marchait comme prévu, il faudrait sans doute qu'il se forge de toute pièce une nouvelle identité, de façon qu'Irwin Goldman ne puisse pas user de son inépuisable chéquier pour retrouver leur piste. Ces choses-là pouvaient sûrement s'arranger. Confusément, un souvenir émergea du brouillard de sa mémoire. Le jour où il était arrivé à Ludlow, épuisé, nerveux et plein d'appréhensions, il avait brièvement caressé la folle idée de s'enfuir en Floride et de se faire embaucher comme secouriste à Disney World. Et voilà qu'à présent ce fantasme reprenait corps. Il s'imagina, vêtu d'une blouse blanche, pratiquant la respiration artificielle sur une femme enceinte qui avait eu la mauvaise idée d'aller faire un petit tour de montagne russe et avait perdu connaissance. Il s'entendait crier « Reculez, reculez, donnez-lui de l'air ! » Et là-dessus, la femme ouvrait les yeux et lui souriait avec gratitude. Tandis que son esprit tissait ses agréables chimères, Louis sombra dans le sommeil. Il dormait lorsque sa fille s'éveilla en hurlant d'un cauchemar peuplé de créatures aux mains crochues qui la fixaient de leurs yeux vides et impitoyables dans un avion qui survolait la région des chutes du Niagara. Il dormait lorsque l'hôtesse de l'air se précipita le long de l'allée pour voir ce qui n'allait pas. Il dormait lorsque Rachel, complètement affolée, s'efforça de calmer la fillette qui lui répétait sans arrêt « C'est Gage, maman, c'est Gage ! Gage est revenu, il est vivant ! Il a pris le couteau dans la trousse de papa ! Empêche-le de me tuer ! Empêche-le de tuer papa ! » Il dormait lorsque Ellie s'apaisa enfin et se blottit en tremblant contre la poitrine de sa mère, les yeux secs et écarquillés, tandis que Dory Goldman songeait que tout cela avait dû être absolument affreux pour cette pauvre Aileen, dont les réactions lui rappelaient d'une manière hallucinante celles que Rachel avait eues après la mort de Zelda. Il dormait et lorsqu'il s'éveilla enfin, il était 5h15 et la lumière de l'après-midi avait déjà commencé son lent déclin vers la nuit. « Le noir labeur matin ! » se dit-il brumeusement. Et il se leva. 45 Lorsque le vol 419 de l'United Airlines s'atterrite à l'aéroport d'Oair et que ses passagers en débarquèrent à 10h03 heure locale, Ellie Creed était dans un état voisin de l'hystérie et Rachel était au bord de la panique. Il suffisait qu'on effleure l'épaule de la fillette pour qu'elle sursaute violemment et se retourne pour vous fixer de ses yeux démesurément agrandis. De longs frissons lui parcouraient tout le corps sans interruption. On aurait dit qu'elle était bourrée d'électricité. Le cauchemar qu'elle avait eu dans l'avion avait déjà été franchement pénible. Mais cet état ! Rachel ne savait plus à quel sein se vouer. Dans le couloir vitré qui menait au bâtiment du terminal, Ellie trébucha et s'affala. Elle resta allongée sans réaction sur le tapis tandis que les autres passagers la contournaient. Certains abaissaient leur regard sur elle avec la sympathie un peu distraite de gens qui sont trop pressés d'attraper leur correspondance pour pouvoir s'arrêter à de pareilles vétilles jusqu'à ce que Rachel parvienne à sa hauteur et l'aide à se relever. « Qu'est-ce que tu as, Ellie ? » lui demanda-t-elle. Mais la fillette resta muette. Elles traversèrent le hall en direction des tourniquets à bagages et Rachel aperçut ses parents qui les attendaient là. Elle agita sa main libre pour attirer leur attention et ils vinrent à leur rencontre. « On nous a empêchés de venir vous attendre à la porte de débarquement » expliqua Dory. « Alors nous nous sommes dit que... » « Rachel, comment va Eileen ? » « Pas bien. » « Maman, où sont les toilettes ? J'ai envie de vomir. » « Oh mon Dieu ! » s'écria Rachel avec désespoir. Elle prit la fillette par la main et l'entraîna rapidement en direction des toilettes qui se trouvaient à l'autre extrémité du hall. « Rachel, tu veux que je vous accompagne ? » lui lança Dory. « Non, non, récupère nos valises plutôt. Tu sais à quoi elles ressemblent. On se débrouillera bien toutes seules. » Par bonheur, les toilettes des dames étaient désertes. Rachel entraîna Eileen vers les stalles tout en farfouillant dans son sac à main. Il ne contenait pas une seule pièce de dissence mais, Dieu merci, trois des serrures avaient été forcées. Au-dessus d'une des serrures pétées, on avait inscrit à l'aide d'un crayon à paupières, « Les femmes aussi veulent pisser à l'œil, cochons sexistes. » Rachel tira la porte d'une main fébrile. À présent, Eileen se cramponnait le ventre à deux mains en gémissant sourdement. Elle se campa au-dessus de la cuvette et octa bruyamment à deux reprises. Mais rien ne vint. Les spasmes qui lui soulevaient l'estomac étaient uniquement dus à l'épuisement nerveux. Lorsqu'elle fut certaine que ses nausées s'étaient calmées, Rachel dirigea sa fille vers un lavabo et elle lui passa un peu d'eau froide sur la figure. Eileen était d'une pâleur effroyable et elle avait des cernes bleuâtres sous les yeux. « Eileen, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne peux pas m'expliquer ? » « Je ne sais pas ce qui m'arrive, » répondit la fillette. « Mais dès que papa m'a dit qu'on partait en voyage, j'ai senti que quelque chose allait arriver. C'est à cause de papa. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. » « Louis, qu'est-ce que tu nous caches ? Tu ne disais pas la vérité, j'en étais sûre. Même Ellie l'a deviné. » En se faisant cette réflexion, Rachel se rendit soudain compte qu'elle avait eu les nerfs à fleurs de peau toute la journée, elle aussi. Elle était dans le même état irritable et tendu que dans les deux ou trois jours qui précédaient ses règles, prête à éclater de rire ou à fondre en larmes à la moindre sollicitation, sous la menace constante d'une migraine foudroyante qui lui vrillerait le crâne avec la force terrassante d'un train express fonçant à travers la campagne et se dissiperait comme par enchantement au bout d'une heure ou deux. « Qu'est-ce que tu dis, Ellie ? » s'écria-t-elle en s'adressant au reflet de la fillette dans le miroir du lavabo. « Mais voyons, ma chérie, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller avec papa ? » « J'en sais rien, » dit Ellie. « C'était dans mon rêve. Ça avait quelque chose à voir avec Gage ou avec Church, peut-être. Je ne m'en rappelle plus. Je ne sais pas. » « À quoi as-tu rêvé, Ellie ? » « J'ai rêvé que j'étais dans le cimetière des animaux, » dit la fillette. « C'était Paxco qui m'y avait conduite. Il m'a conduite au cimetière des animaux et puis il m'a dit que papa allait y venir aussi et qu'il arriverait quelque chose d'épouvantable. » « Paxco ? » fit Rachel. Une terreur aiguë, quoique de nature imprécise, fulgura brièvement en elle. D'où venait ce nom ? Pourquoi avait-il des résonances si familières ? Il lui semblait l'avoir entendu jadis ou en avoir entendu un autre qui lui ressemblait beaucoup. Mais où ? Pas moyen de se le rappeler. « Tu as rêvé qu'un homme du nom de Paxco t'avait conduite au cimetière des animaux ? » « Oui. En tout cas, c'est le nom qui m'a donné. Et puis... » Les yeux de la fillette s'agrandir. « Quoi, Élie ? Est-ce qu'il t'a dit autre chose ? » Il m'a dit qu'on l'avait envoyé nous mettre en garde, mais qu'il ne pouvait pas intervenir. Il m'a dit aussi qu'il était... Je ne sais plus... Qu'il était prêt de papa parce qu'ils étaient ensemble au moment où son âme s'est dé... 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 « Je ne me souviens pas du mot... » gémit-elle. « Chérie, » dit Rachel, « je crois que tu as rêvé du cimetière des animaux parce que tu penses toujours à Gage. Je suis sûre que papa va très bien. Tu te sens mieux à présent ? » « Non, » murmura Élie. « J'ai peur, maman. Tu n'as pas peur, toi ? » « Mais non, » protesta Rachel en soulignant sa dénégation d'un hochement de tête énergique et d'un sourire rassurant. Mais, à vrai dire, elle avait peur, très peur même. Et ce nom était d'une familiarité obsédante qui la rongeait. Paxco. Elle était sûre de l'avoir entendu prononcer dans des circonstances extrêmement pénibles, des mois ou peut-être même des années plus tôt. Mais quelles circonstances ? Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus et cela l'affolait. Elle sentait que quelque chose se préparait. Il lui semblait que quelque chose pesait au-dessus de sa tête comme une grosse nuée d'orage gonflée à en éclater. Un événement terrible allait se produire et il fallait à tout prix l'empêcher. Mais quoi ? Quel événement ? « Je suis sûr que tout va bien, chérie, » dit-elle à Ellie. « Tu veux qu'on aille retrouver papy et mamie à présent ? » « Je veux bien, » répondit Ellie d'un air amorphe. La porte des toilettes s'ouvrit et une portoricaine fit son entrée, traînant dans son sillage un très petit garçon qu'elle accablait de remontrances. Une large auréole humide s'était formée sur le devant du bermuda de l'enfant. L'espace d'un instant, la vision du garçonner rappela Gage à Rachel avec une intensité poignante. Cette brusque injection de chagrin frais agit sur elle comme de la novocaïne, anesthésiant ses nerfs à vif. « Viens, Ellie, » dit-elle. « On passera un coup de fil à papa dès qu'on sera arrivés chez papy et mamie. » Au moment où elle sortait des toilettes, Ellie se retourna vers le petit garçon. « Il était en short, » dit-elle soudain. « Qui ça, ma chérie ? » « Paxco. » « Dans mon rêve, il portait un short rouge. » Cette remarque donnait un relief supplémentaire à ce nom dont la signification échappait toujours à Rachel. Et elle éprouva un nouvel et bref élan de crainte vertigineuse qui presque aussitôt s'estompa. Une foule compacte leur barrait le chemin des tourniquets à bagages. Rachel entrevit tout juste le feutre tyrolien à plumes de son père qui s'agitait dans la mêlée. Dory Goldman, assise sur la banquette du fond, leur faisait signe. Elle avait gardé deux places. Rachel se dirigea vers elle, tirant Ellie par la main. « Tu te sens mieux, mon petit chou ? » interrogea Dory. « Un peu, » répondit Ellie. « Maman, ma... » Elle se tourna vers Rachel et s'interrompit brusquement. Rachel était assise au bord de la banquette, raide comme un piquet, une main plaquée sur la bouche, le visage d'une pâleur livide. Elle avait saisi. L'explication s'était abattue sur elle avec un fracas terrible. Elle aurait dû comprendre aussitôt, mais bien sûr, elle s'était efforcée inconsciemment de se dérober à la troce vérité. C'était logique. « Maman ? » Rachel se tourna lentement vers sa fille. Elle était tellement contractée qu'Elie entendit ses vertèbres craquer. Elle ôta sa main de devant sa bouche et demanda « Est-ce que l'homme de ton rêve t'a dit son prénom, Ellie ? » « Maman, tu ne te sens pas... » « Est-ce qu'il t'a dit son prénom, Ellie ? » Dory Goldman regardait sa fille et sa petite-fille comme si elles avaient soudain et simultanément perdu la raison. « Oui, mais je ne m'en souviens pas. Maman, tu me fais mal ! » Rachel baissa les yeux et elle s'aperçut que son autre main s'était refermée comme un crampon sur le poignet de la fillette. « Est-ce qu'il s'appelait Victor ? » Ellie eut un roquet de surprise. « Oui, Victor ! » s'écria-t-elle. « Il m'a dit qu'il s'appelait Victor. Tu as rêvé de lui aussi, maman ? » « Mais son nom n'est pas Paxco, » dit Rachel. « C'est Pasco. » « Oui, c'est ce que je t'ai dit, Paxco. » « Qu'est-ce qui se passe, Rachel ? » demanda Dory Goldman en prenant la main de sa fille. Elle était si froide qu'elle en tressaillit. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Aileen ? » « Ce n'est pas Aileen qui ne va pas, » dit Rachel. « C'est Louis, je crois. Quelque chose ne va pas avec Louis. Il a des ennuis où il ne va pas tarder à en avoir. Reste avec Aileen, maman. Je vais téléphoner à l'eau de l'eau. » Elle se leva et se dirigea vers les cabines de téléphone de l'autre côté du hall en cherchant machinalement dans son sac une pièce de 25 cents. Elle glissa sa pièce dans la fente, forma le zéro et demanda un PCV. Mais il n'y avait personne pour accepter l'appel. Le téléphone sonnait, sonnait. « Vous pourriez peut-être essayer de rappeler un peu plus tard ? » lui suggéra l'opératrice. « Oui, » dit Rachel. Elle raccrocha et resta plantée dans la cabine à contempler le téléphone d'un œil vide. « Il m'a dit qu'on l'avait envoyé nous mettre en garde mais qu'il ne pouvait pas intervenir. Il m'a dit qu'il était près de papa parce qu'ils étaient ensemble au moment où son âme s'est dés... dés... je ne me souviens pas du mot... » « Désincarné, » murmura Rachel et ses doigts se crisperent avec violence sur la toile de son sac à main. « Oh, mon Dieu ! Était-ce le mot ? » Elle s'efforça de rassembler ses idées, de les ordonner. Est-ce qu'il se passait quelque chose ? Quelque chose qui allait bien au-delà des émotions qu'avait nécessairement fait naître en Ellie et en Rachel elle-même la mort subite de Gage et ce départ et ce départ en voyage précipité qui avait bizarrement des allures de fuite ? Qu'est-ce Kelly pouvait savoir sur le compte de ce garçon qui était mort dans les locaux de l'infirmerie le jour où Louis avait pris son service à l'université ? « Rien ! » lui répondit inexorablement son esprit. « Tu as soigneusement veillé à ce qu'Elie n'en entende pas parler comme tu as toujours veillé à ce qu'elle n'entende pas parler de tout ce qui touchait de près ou de loin à la mort, même quand il s'agissait de la mort éventuelle de son chat. Tu te souviens de cette dispute idiote que ça a déclenché avec Louis dans la cuisine ce jour-là ? Tu as soigneusement caché cet événement à Ellie parce qu'il te faisait peur comme tu as peur en ce moment. Il s'appelait Pasco, Victor Pasco. Il se passe quelque chose de grave, Rachel. Y a-t-il encore de l'espoir ? Est-ce qu'il est déjà trop tard ? Oh mon Dieu ! Si seulement je savais de quoi il s'agit ! » Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à deux fois pour introduire à nouveau sa pièce dans la fente. Cette fois, elle demanda le numéro des services de santé de l'université d'Orono et le PCV fut accepté par une Joanne Charlton un peu perplexe. Non, Charlton n'avait pas vu Louis ce matin et à son avis, il n'y avait guère de chance qu'il vint prendre son poste aujourd'hui. Après avoir formulé cette opinion, elle offrit à nouveau toutes ses condoléances à Rachel, qui l'en remercia, et la pria de demander à Louis de l'appeler d'urgence chez ses parents si par hasard il se présentait tout de même à son bureau. « Oui, il avait le numéro, » répondit-elle à la question de Charlton, peu désireuse d'informer l'infirmière-chef, qui était sans doute au courant d'ailleurs. Rachel avait le net sentiment que Joanne Charlton n'était pas du genre à laisser passer les détails de cette nature, que ses parents habitaient à plus de deux mille kilomètres de là. Elle raccrocha. Elle se sentait moite et fébrile. Elle a entendu le nom de Pasco quelque part, voilà tout. Bon Dieu, on ne peut pas élever un enfant dans une cage de verre comme un hamster. Peut-être que la radio en a parlé. Ou alors un gosse l'a mentionné devant elle à l'école et il s'inscrit automatiquement dans ses circuits mémoriels. Et même ce mot qu'elle n'arrivait pas à prononcer, désincarné, désincorporé ou un autre terme casse-gueule du même genre ne prouve absolument rien sinon que le subconscient attrape tout au vol à la façon d'un rouleau de papier du mouche pour user du genre d'image que l'on trouve couramment dans les articles de vulgarisation des journaux du dimanche. Elle se rappela ce qu'avait expliqué à ce sujet un de ses enseignants en psychologie au collège. D'après lui, une fois placé dans les conditions idoines, le cerveau d'un être humain ordinaire devrait être capable de dresser la liste nominale de toutes les personnes auxquelles son propriétaire avait été présenté au cours de sa vie, de reconstituer le menu détaillé de tous les repas qu'il avait mangés et de préciser les conditions atmosphériques exactes de chaque journée qu'il avait vécu depuis sa naissance. Il avait développé une argumentation convaincante à l'appui de cette thèse sidérante en leur affirmant que le cerveau humain était un ordinateur disposant d'une quantité invraisemblable de puces mémorielles, qu'il n'en comptait pas 16 000 ni 32 000 ni 64 000 même 1 000 milliards et que personne n'était capable d'évaluer avec précision la quantité d'informations exactes que chacune de ces puces organiques était susceptible d'engranger. En tout cas, il y en avait un tel nombre qu'il n'était jamais nécessaire d'en effacer une pour inscrire de nouvelles informations. En fait, même, l'esprit humain conscient était obligé d'en laisser un certain nombre à l'état de sommeil afin de se protéger contre un éventuel trop-plein d'informations qui aurait mis sa santé mentale en péril. « Peut-être que vous ne seriez pas fichu de vous rappeler et vous avez fourré vos chaussettes si les cellules mémorielles voisines de celles qui ont fonction de retenir ce genre de détails contenaient l'intégralité des articles de l'Encyclopédia britannica », avait expliqué le prof de psycho. Comme de juste, toute la classe s'était esclavée. « Mais tu n'es pas en cours de psycho dans une salle de classe éclairée au néon, face à un tableau noir couvert de termes techniques rassurants, devant lequel un maître-assistant facétieux se lance dans de grandes théories ahurissantes pour meubler agréablement les quinze dernières minutes de cours. Il se passe quelque chose de terrible en ce moment et tu le sais, Rachel, tu le sens. Je ne sais pas ce que Pasco, Gage ou Church viennent faire là-dedans, mais en tout cas, Louis est directement concerné. De quoi est-ce qu'il peut s'agir ? Est-ce que... l'idée qui venait soudain de la frapper lui glaçait les sangs ? Elle redécrocha le combiné du téléphone et elle récupéra sa pièce dans la sébile de restitution. Est-ce que Louis avait projeté de mettre fin à ses jours ? Était-ce pour cela qu'il s'était débarrassé d'elle, qu'il les avait quasiment jetés dehors ? Est-ce qu'Élie avait eu un... une... Non, et puis merde pour la psychologie, tiens. Est-ce qu'elle avait eu un éclair de lucidité extrasensorielle ? Cette fois, elle demanda en PCV le numéro de Judd Crandall. Le téléphone sonna cinq, six, sept fois. Elle était sur le point de raccrocher lorsque tout à coup, la voix essoufflée du vieillard se fit entendre à l'autre bout de la ligne. Allô ? Halta-t-il. Judd ? Judd, c'est moi, Ra... Un instant, madame, je vous prie, coupa l'opératrice. Est-ce que vous acceptez un appel en PCV de Mrs. Louis Creed ? Pardis, fit Judd. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que ça veut dire oui ou non ? Ma foi, je pense bien, dit Judd. Il y eut un silence dubitatif le temps que l'opératrice transcrive mentalement les idiotismes yankees en Américain ordinaire. Puis elle dit Merci, parlez, madame. Judd, est-ce que vous avez aperçu Louis aujourd'hui ? Ma foi, non, je ne l'ai pas vu, Rachel. Il faut dire que ce matin, je suis allé faire mes courses à Brouwer et que depuis mon retour, je suis resté à travailler dans mon potager derrière la maison. Pourquoi ? Oh, ce n'est probablement qu'une bêtise. Ellie a fait un cauchemar dans l'avion et je voulais juste prendre des nouvelles histoire de la tranquilliser un peu. L'avion ? fit Judd d'une voix où perçait une pointe subite de dureté. D'où est-ce que vous m'appelez, Rachel ? De Chicago, dit-elle. Ellie et moi venons d'y arriver, nous allons rester quelque temps chez mes parents. Louis ne vous a pas accompagné ? Il doit nous rejoindre à la fin de la semaine, expliqua Rachel qui à présent devait lutter pour empêcher sa voix de trembler. Il y avait quelque chose qui la chiffonnait profondément dans le ton de Judd. C'est lui qui a suggéré que vous partiez là-bas ? À vrai dire, oui. Judd, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ? Et vous êtes au courant, j'en suis certaine. Peut-être que vous feriez mieux de me raconter le rêve de la petite, dit Judd au bout d'un long silence. Vous voulez bien, Rachel ? Une fois terminé son entretien téléphonique avec Rachel, Judd enfila sa gabardine. Le ciel s'était bien assombri et le vent était en train de se lever. Et il sortit. Avant d'entamer la traversée de la route, il inspecta soigneusement la chaussée dans les deux sens pour s'assurer qu'il n'y avait pas de camion en vue. C'étaient ces satanés camions qui avaient causé ce désastre. Bon Dieu de machine ! Non, ce n'étaient pas les camions. Judd entendait le cimetière des animaux et la chose qui se cachait derrière qui lui parlait à l'oreille. Jadis, la voix lui avait doucement susurré des paroles calines et berceuses ou pointait une sorte de rêveuse magie. Mais à présent, elle était basse, rauque, sombrement menaçante. « Ne te mêle pas de ça, le vieux ! » gronda-t-elle. Mais il était bien décidé à s'en mêler. Après tout, c'était lui qui avait mis tout ce processus en branle. Il constata que la civique de Louis n'était pas là. Le garage ne renfermait que la grosse familiale Ford qui était couverte de poussière et semblait n'avoir pas servi depuis longtemps. Il essaya à tout hasard d'actionner la poignée de la porte arrière. Elle n'était pas fermée à clé. « Louis ? » appela-t-il. Il était certain d'avance que Louis ne lui répondrait pas, mais il fallait bien qu'il rompe un temps soit peu l'épais silence qui pesait sur la maison. La vieillesse commençait à être un sérieux handicap pour Judd. Il se sentait presque toujours les membres lourds et gourds. Son dos le torturait atrocement au bout de deux petites heures de jardinage et il avait l'impression d'avoir une vrille d'acier vissée dans la hanche gauche. Il entreprit d'explorer méthodiquement la maison à la recherche d'indices révélateurs. « Le plus vieux cambrioleur du monde ! » songea-t-il sans vraie gaieté en commençant sa fouille. Il ne trouva aucun des signes qu'il redoutait. Pas de carton de jouets récupérés en douce sur le long des faits que Rachel avait préparés à l'intention de l'armée du salut. Pas de vêtements d'enfants planqués au fond d'une armoire ou sous un lit. La chambre de Gage était nue. Elle ne contenait pas de petits lits d'enfants soigneusement remontés et refaits, découvertes qui eut plus qu'aucune autre bouleversé le vieil homme. La maison ne recelait nul indice concluant, mais Judd avait la désagréable sensation d'évoluer à l'intérieur d'une coquille vide qui aspirait obscurément à être rempli par, eh bien, quelque chose, quoi. Je devrais peut-être aller faire un petit tour à Bangor, voir si des fois il ne régnerait pas une animation inaccoutumée au cimetière de Pleasantview. Il se pourrait même que j'y tombe sur ce bon vieux Louis Creed. Je pourrais l'inviter à dîner ou quelque chose comme ça. Mais le danger n'était pas au cimetière de Pleasantview. C'était ici qu'il rôdait, dans cette maison et autour d'elle. Judd ressortit de la maison, retraversa la route et rentra chez lui. Il prit un pack de six boîtes de bière dans le frigo et l'emporta dans la salle de séjour. Il s'assit face au beau window de la façade qui donnait sur la maison des Creed, ouvrit une boîte de bière et alluma une Chesterfield. Le jour déclinait peu à peu et son esprit entama une lente descente en vrille vers les profondeurs de sa mémoire. Depuis quelques années, il se laissait aller de plus en plus fréquemment à ses vertigineux retours en arrière. S'il avait su quelle pensée Rachel Creed avait remué quelques heures plus tôt, il aurait pu lui dire que la théorie de son prof de psycho n'était sans doute pas fausse, mais qu'avec l'âge, ce processus de refoulement de la mémoire cesse progressivement d'opérer. Que le cerveau se détériore graduellement en même temps que les autres organes du corps et qu'on en vient à se rappeler des événements et des visages avec une netteté surnaturelle. Des images fanées et brouillées retrouvent leurs contours et leurs couleurs. Des voix rendues diffuses et grêles par la lente érosion du temps reprennent leur timbre. Mais pour Judd, cette rupture des digues naturelles du cerveau n'était pas due à une surcharge d'informations. Dans son vocabulaire à lui, ça s'appelait tout bonnement du gâtisme. Judd revit Anne Rattie, le taureau de Zach McGovern. Dès que ses yeux cerclés de filaments sanglants percevaient le moindre mouvement, il chargeait. Il chargeait les arbres dont la brise faisait frémir les feuilles. Le temps que Zach se décide enfin à jeter l'éponge, Anne Rattie avait sauvagement mutilé les troncs de tous les arbres que contenait son enclos. Il avait les cornes fendues et le crâne en sang. C'est en tremblant que Zach avait abattu le taureau enragé, car Zach était malade d'angoisse, tout comme Judd en ce moment. Il fumait, avalant de temps à autre une gorgée de bière. L'obscurité gagnait, mais il n'alluma pas la lumière. Bientôt, le bout de sa cigarette ne fut plus qu'un minuscule point rouge dans les ténèbres. Judd sirotait sa bière en se balançant imperceptiblement dans son fauteuil à bascule. Son regard ne quittait pas l'allée de devant des crides. Où que Louis se trouva, il finirait bien par rentrer, et à ce moment-là, Judd retraverserait la route pour aller lui faire un brin de causette. Il voulait être sûr que Louis ne nourrissait pas d'inavouables dessins. Cependant, il éprouvait toujours la force sournoise de la chose innommable qui hantait cet endroit maléfique. Elle déroulait vers lui comme un long tentacule invisible depuis son escarpement de rocs putrides, hérissés de cairnes de pierre. Le tentacule s'insinuait dans son crâne, et une voix menaçante lui répétait sans cesse « Ne te mêle pas de ça, le vieux, ne t'en mêle pas, sinon tu t'en mordras les doigts. » Judd faisait de son mieux pour l'ignorer. Il fumait, il buvait, et il patientait. 47 Tandis que Judd Crandall, assis dans son rocking chair, guettait patiemment son retour, Louis se gavait consciencieusement dans la salle à manger du Howard Johnson's. La nourriture était copieuse et insipide, et apparemment, c'était exactement ce que son corps réclamait. Dehors, la nuit était tombée. Les phares des autos qui passaient fouillaient l'obscurité comme des doigts. Louis engloutissait ses aliments, un steak, une pomme de terre au four, des haricots dont le beau vert éclatant ne devait rien à la nature, une tranche de tarte aux pommes tiède surmontée d'une boule de glace à la vanille coulante et visqueuse. Il était assis à une table d'angle et il observait les allées et venues des clients, cherchant machinalement un visage de connaissance. Il éprouvait confusément le désir de faire une rencontre. Une rencontre aurait entraîné d'inévitables questions. « Tiens, que faites-vous dans là ? Comment allez-vous ? Où est Rachel ? » Et les questions auraient risqué de lui causer des complications. Mais au fond, c'était peut-être cela qu'il souhaitait. Un imprévu de dernière minute qui l'obligerait à renoncer à son plan. Une échappatoire, en somme. Et justement, au moment où il terminait sa tarte aux pommes et s'apprêtait à vider sa seconde tasse de café, un couple qu'il connaissait pénétra dans le restaurant. Rob Grinell, un médecin de Bangor, et sa charmante femme, Barbara. Il l'aurait sûrement aperçu, car il était seul à une table individuelle dans un coin de salle désert, mais l'hôtesse d'accueil les guida jusqu'au box du fond, et Louis les perdit entièrement de vue. Il ne distinguait plus que par intermittence les cheveux prématurément blancs de Grinell. La serveuse lui amena son addition. Il la signa, griffonna le numéro de sa chambre sous la signature, et sortit du restaurant par la porte latérale. Dehors, le vent soufflait avec rage, emplissant tout de son bourdon continuel, tirant des fils électriques d'étranges vibrations de harpe. Louis leva les yeux au ciel. Il n'y avait pas une seule étoile, mais il sentit la présence invisible de gros nuages qui galopaient follement. Il resta un moment debout sur le trottoir, la tête rentrée dans les épaules, avec le vent qui lui hurlait dans les oreilles. Puis, il tourna les talons et réintégra l'intérieur du motel. Une fois arrivé dans sa chambre, il alluma la télévision. Il était trop tôt pour agir, et cette bourrasque nocturne qui semblait grosse d'obscurs présages lui sciait les nerfs. Il resta devant la télé pendant quatre heures et ingurgita coup sur coup huit épisodes de feuilletons découpés en tranches d'une demi-heure. Cela faisait bien longtemps qu'il ne s'était pas farci une aussi grosse dose de télé. Les actrices principales de ces séries avaient toutes la même dégaine, celles de ses filles que ses copains de lycée et lui appelaient des bêcheuses, bandantes mais imbaisables. À Chicago, Dory Goldman gênait. « Retourner à l'Eudlow ? Mais enfin, Rachel, pourquoi veux-tu retourner à l'Eudlow ? Tu viens tout juste de débarquer ! » À l'Eudlow, Judd Crandall était assis, immobile, derrière son beau window, tirant sur sa cigarette, sirotant sa bière, tournant mentalement les pages de son album de souvenirs et guettant le retour de Louis. Louis rentrerait tôt ou tard, il le savait, il ne pouvait pas faire autrement. Il existait d'autres chemins pour gagner le cimetière des animaux et le bois qui s'étend derrière, mais il ne les connaissait pas. S'il voulait mettre son dessin à exécution, il faudrait qu'il parte de son propre jardin. Inconscient de tout ce qui se tramait, insensible à ses ondes qui convergeaient lentement, non pas vers lui, mais, comme le tir soigneusement calculé d'un canon à longue distance, vers l'endroit où il se trouverait sous peu, Louis regardait les images qui défilaient sur l'écran de la télécouleur de sa chambre de motel. Il n'avait jamais vu aucun épisode de ces séries, mais il en avait vaguement entendu parler. Elle jouait de toute la gamme des situations familiales possibles, une famille noire, une famille blanche, un couple de bourgeois qui avait adopté un mioche beaucoup plus malin qu'eux, une femme seule, une femme mariée, une divorcée. Affalé dans son fauteuil en peluche acrylique, Louis se goinfrait d'images, jetait de loin en loin un bref regard en direction des ténèbres venteuses. Lorsque la face du speaker qui présentait les informations de onze heures apparut sur l'écran, il éteignit la télévision et il sortit pour mettre à exécution le plan qui avait sans doute germé dans sa tête à l'instant même où il avait aperçu la casquette ensanglantée de Gage sur le bitume de la route 15. À nouveau, son étrange froideur l'avait envahi, mais il sentait couver dessous un brasier mal éteint. Peu lui importait que ses braises fussent celles de la témérité, de la passion déréglée ou de la convoitise sans frein. L'essentiel était qu'elle lui tienne chaud, que grâce à elle, ni le vent ni le froid ne fassent fléchir sa résolution. Il monta à bord de la Honda et tandis qu'il démarrait, il songea que Judd avait vu juste. Le pouvoir de cet endroit était bel et bien dans une phase ascendante. Il le sentait autour de lui qui le pressait, l'aiguillonnait, le poussait inexorablement en avant et il se dit « Est-ce que je pourrais lui résister ? Aurais-je encore la force de m'arrêter si je le décidais ? » 48 « Tu veux faire quoi ? » répéta Dorie Goldman. « Rachel, tu es toute retournée, peut-être qu'une nuit de sommeil. » Rachel se borna à secouer la tête. Elle ne pouvait pas fournir d'explications cohérentes à sa mère, mais il fallait absolument qu'elle retourne à l'eau de l'eau. Le sentiment s'était enflé en elle comme un vent qui se lève. Au début, ce n'est qu'un imperceptible frémissement dans l'herbe, puis l'air se met à remuer, de plus en plus fort. L'agitation envahit toute la campagne. Des bourrasques brutales font ululer les chêneaux du toit. Et à la fin, la maison toute entière se met à trembler. Et vous vous apercevez qu'en fait, il s'agit d'un véritable ouragan et que si le vent continue à monter, il va bientôt tout abattre sur son passage. À Chicago, il était six heures. À Bangor, Louis venait tout juste d'entrer dans ce restaurant du motel. Rachel et Ellie avaient à peine touché à leur repas. Rachel levait sans cesse les yeux de son assiette et à chaque fois, elle trouvait le regard sombre d'Elie braqué sur elle. Les yeux de la fillette lui demandaient « Qu'est-ce que tu vas faire pour aider papa ? Quand vas-tu te décider à aller à son secours ? » Rachel était à l'affût du téléphone. Elle espérait que Judd l'appellerait pour lui annoncer le retour de Louis. À un moment, le téléphone s'était mis à sonner. Rachel avait eu un haut-le-corps et Ellie avait manqué renverser son verre de lait. Mais ce n'était qu'une dame du club de bridge de Dory qui voulait savoir si les Goldman étaient bien rentrés. Ils en étaient au café lorsque, tout à coup, Rachel avait jeté sa serviette sur la table en s'écriant « Maman, papa, je suis navré mais il faut que je rentre à l'œudelot. Dès ce soir, si je peux trouver une place d'avion. » Ses parents l'avaient regardé d'un air effaré mais Ellie avait fermé les yeux et une expression de soulagement s'était peinte sur son visage. C'était une expression d'adulte, tellement inattendue de la part d'une si petite fille qu'elle aurait sans doute paru cocasse, n'eût été sa pâleur cireuse et ses traits tirés. Les Goldman ne comprenaient pas mais Rachel ne pouvait pas leur expliquer sa décision. Pas plus qu'elle n'aurait pu leur expliquer comment une brise qui fait courir à peine un frisson dans l'herbe peut se muer graduellement en un cyclone monstrueux capable de flanquer des buildings par terre. Elle était certaine à présent que sa fille n'avait pas gravé dans son subconscient le nom de Victor Pasco après avoir entendu par hasard le récit de sa mort à la radio. Rachel, ma chérie, voyant, commença son père. Il parlait d'une voix lente et douce sur le ton qu'on peut employer pour apaiser la victime d'une crise d'hystérie passagère mais dangereuse. « Ce n'est que le contre-coup de la mort de ton fils. Ellie et toi, vous avez éprouvé un choc violent. C'est tout à fait compréhensible mais tu risques de t'effondrer si tu essaies de... » Sans lui répondre, Rachel se leva et se dirigea vers le téléphone de l'entrée. Elle ouvrit l'annuaire au page jaune, chercha le numéro de la Delta sous la rubrique « Transport aérien » et le composa. Dorie, qui l'avait suivi, lui disait qu'elle devrait réfléchir, qu'il devrait peut-être en discuter avant, examiner tout cela un peu plus rationnellement. Ellie s'était approchée aussi. Elle se tenait un peu en arrière de sa grand-mère, le visage encore grave, mais avec dans ses yeux une lueur d'espoir qui ne pouvait que raffermir la résolution de Rachel. « Delta Airlines ? » annonça une voix enjouée à l'autre bout de la ligne. « Je m'appelle Kim. Puis-je vous être utile ? » « Je l'espère, » dit Rachel. « Il faut absolument que je me rende de Chicago à Bangor ce soir même. C'est une question de vie ou de mort, vous comprenez ? Est-ce que vous pouvez m'arranger ça ? » « Il y a plusieurs changements, » fit la voix un peu dubitative à présent. « Alors, comme ça, à l'improviste, je ne sais pas si... » « Faites tout votre possible, je vous en supplie, » dit Rachel d'une voix cassée. « Mettez-moi en stand-by, n'importe quoi. » « Bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Ne quittez pas, madame. » Le silence s'établit sur la ligne. Rachel ferma les yeux et, au bout de quelques instants, elle sentit une main froide se poser sur son bras. Elle rouvrit les yeux. Ellie était debout à côté d'elle à présent. Irwin et Dory conféraient entre eux à voix basse en lançant des coups d'œil dans leur direction. « Ils nous regardent comme on regarde des gens qu'on soupçonne d'être cinglés, » se dit Rachel avec lassitude. Elle parvint à s'arracher en sourire à l'intention d'Elie. « Ne les laisse pas t'arrêter, maman, » lui souffla la fillette. « S'il te plaît. » « Ne t'en fais pas, grande sœur, » dit Rachel. Elle eut une petite grimace. Grande sœur. Louis et elle s'étaient mis à appeler Ellie ainsi à la naissance de Gage, mais elle n'était plus la grande sœur de personne désormais. « Merci, maman, » dit Ellie. « C'est très important, n'est-ce pas ? » la fillette hocha affirmativement la tête. « Je le pense aussi, ma chérie, mais ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais m'en dire un peu plus. Est-ce que c'est seulement à cause de ton rêve ? » « Non, » dit Ellie. « C'est... c'est dans tout maintenant. Je le sens remuer à l'intérieur de moi. Tu ne le sens pas, toi, maman ? On dirait un... un vent. » Ellie lâcha un soupir et elle frissonna. « Mais tu ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Tu ne te rappelles pas d'autres détails de ton rêve ? » Le visage de la fillette prit une expression d'intense concentration. À la fin, avec une répugnance visible, elle fit nom de la tête et dit... « Papa, Church et Gage, je ne me souviens que de ça. Mais comment ils se sont retrouvés ensemble ? Je ne me rappelle pas, maman. » Rachel l'attira à elle et elle l'étreignit avec force. « Tout va s'arranger, ne t'en fais pas, » lui dit-elle. Mais l'étau qui lui broyait le cœur ne se desserra pas. « Allô ? Vous êtes là, madame ? » fit la voix de l'employé des réservations. « Allô ? » dit Rachel en resserrant son étreinte sur le combiné et sur les épaules d'Elie. « Je crois que j'ai trouvé un moyen pour que vous soyez ce soir même à Bangor, mais vous n'y arriverez qu'extrêmement tard. » « Ça ne fait rien, » dit Rachel. « Vous avez de quoi écrire, c'est assez compliqué. » « Oui, j'ai tout ce qu'il faut, » dit Rachel en sortant du tiroir de la table du téléphone un vieux bout de crayon. Elle écouta attentivement les instructions de la jeune femme et nota tous les renseignements indispensables au dos d'une enveloppe. Quand l'employé des réservations arriva au bout de ses explications, Rachel forma un O avec le pouce et l'index pour faire signe à Ellie que ça marchait. Mais à vrai dire, ce n'était pas encore dans la poche. Elle ne disposerait que d'un temps extrêmement réduit pour attraper certaines de ses correspondances, celles de Boston en particulier. « Réservez-moi une place sur chacun de ces vols, » dit Rachel. « Merci, Kim. » Kim nota le nom de Rachel et son numéro de carte de crédit et Rachel raccrocha enfin, lessivée mais heureuse. Elle se tourna aussitôt vers son père. « Papa, tu peux m'emmener à l'aéroport ? » « Je devrais peut-être dire non, » répondit Goldman. « Je crois qu'il serait de mon devoir de faire barrage à cette folie. » « Comment oses-tu ? » glapit Ellie d'une voix perçante. « Maman n'est pas folle, tu entends ? » Déconcerté par ce subit éclat de fureur, Goldman bâtit des cils et il fit un pas en arrière. Un pesant silence tomba qui fut rompu par la voix calme de Dory. « Emmène-la, Irwin, » dit-elle. « Moi aussi, je commence à être inquiète. Je me sentirais mieux si j'étais sûr que tout va bien pour lui. » Goldman dévisagea sa femme d'un air ébahi, puis il se tourna vers Rachel. « Bon, je vais te conduire à l'aéroport si tu y tiens tant que ça, » lui dit-il. « Et je... » « Rachel, tu veux que je t'accompagne ? » Rachel secoua la tête. « Merci, papa, mais ce n'est pas possible. Dans chaque avion, il ne restait plus qu'une seule place, comme si Dieu les avait fait mettre de côté spécialement pour moi. » Irwin Goldman poussa un soupir. À cet instant, il paraissait très vieux. Tout à coup, Rachel trouva qu'il y avait une certaine ressemblance entre son père et Judd Crandall. « Tu as encore le temps de mettre quelques affaires dans un sac, » lui dit-il. « Si je conduis aussi vite qu'au temps où ta mère et moi étions encore jeunes mariés, nous serons à l'aéroport en quarante minutes. Donne-lui donc un sac, Dory. » « Maman, » dit Ellie, Rachel se retourna vers elle. Un mince film de sueur lui s'est à présent sur le visage de la fillette. « Quoi, ma chérie ? » « Sois prudente, maman, » dit Ellie. « Si, die, »